Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Mouktar Diakabi, un joueur qui commence à faire parler de lui à l'OL. Né le 19 décembre 1996 en Loire-et-Cher, Mouktar Diakabi est un défenseur central français de 19 ans. Il débute le foot à l'USSA Vertoux en 2004. En 2009, il intègre le pôle espoir de la Ligue Atlantique, tout en signant au FC Nantes, où il ne restera pas très longtemps à cause d'un manque de temps de jeu. Il revient donc dans son ancien club où il est repéré par l'Olympique Lyonnais, qu'il rejoint en 2013, alors âgé de 16 ans et demi. Lors de sa première saison à U19, Mouktar Diakabi semble à la rue techniquement et tactiquement lors de ses premières rencontres. Mais il se métamorphose au fil de la saison et connaît une progression fantastique. Le stopper d'origine guinéenne intègre même à plusieurs reprises l'équipe de CFA et se distingue en marquant le but de la victoire contre Epinal lors de sa première titularisation. Une nouvelle fois, lors de sa deuxième saison à U19, il éprouve beaucoup de peine au début. Puis, comme lors de sa saison passée, il améliore ses prestations au point de devenir quasi incontournable en CFA, inscrivant deux buts au passage. Pour sa troisième saison au club, Mouktar Diakabi évolue désormais en CFA. Pas le plus attendu dans les défenseurs centraux de la réserve, il finit la saison comme l'un des plus réguliers avec 24 matchs joués. Il dispute plusieurs rencontres au milieu de terrain, inscrivant même 4 buts. Le 13 août 2015, il signe son premier contrat pro avec l'OL, le liant au club jusqu'en 2019. A cette occasion, le numéro 41 déclare « Je suis très content, je vis mon rêve, je pense que c'est une suite logique sans être une finalité. Cette saison, je vais essayer de gratter ce qu'il y a à gratter, me donner à 100% chaque jour. » Après avoir été plutôt convaincant lors des matchs amicaux en début de saison, il dispute enfin son premier match officiel le 10 septembre 2016 face à Bordeaux, malgré la défaite 3 buts à 1, le défenseur central rend une copie satisfaisante, marquant presque un but sur corner. Il effectue ses débuts en Ligue des Champions le 18 octobre 2016 face à la Juventus. Une nouvelle fois, il impressionne de par sa sérénité et ses relances de qualité, il provoque même un pénalty à la 35e minute de jeu. Cela n'empêchera malheureusement pas la défaite de l'OL 1 à 0. Avec les U19 français, il participe au championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2015. Lors de ce tournoi, il inscrit un but contre la Grèce. La France atteindra les demi-finales de la compétition en étant battue par l'Espagne. Avec les moins de 20 ans, il participe au tournoi de Toulon en 2016. Moukhtar Diakabi est titulaire et dispute l'intégralité de la finale perdue contre l'Angleterre, 2 buts à 1. A 19 ans, le joueur d'1m92 se présente. Mes principales qualités sont la relance, les duels et le jeu de tête. Mon modèle, c'est Raphaël Varane. J'ai un peu le même profil. Son agent, Floridi Nalo, vend à lui un gros potentiel. Enfin, Robert Vallette, ancien entraîneur de la CFA de l'OL, le décrit. Il a pas mal de cordes à son arc. Il peut jouer en numéro 6 ou en défense centrale, que ce soit axe gauche ou axe droit. Pour moi, son meilleur poste, c'est devant la défense. Sous-titrage Société Radio-Canada Moukhtar Diakibi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada